La nouvelle du duel entre Stavrogin et Artémy Pavlovitch-Gaganov se propagea très vite, et tout le monde sut que Nikolaev Sievolodovitch avait offert son front à Gaganov fils, et que celui-ci n'avait pas réussi à profiter de l'occasion. Soudain, par un de ces retournements dont cette ville a le secret, Stavrogin avait cessé d'être ce fou incontrôlable pour apparaître désormais aux yeux de tous comme un homme noble, capable d'offrir aux offensés la possibilité de se venger. À compter de cette date, son mutisme sévère et sa fierté dédaigneuse passèrent pour les traits distingués d'un homme discret et pensif. Ce qui frappa surtout, ce fut l'impunité dont bénéficiaient les duelistes. Le nouveau gouverneur de la ville décida en effet de ne pas inquiéter ses hommes, alors même que les duels sont interdits. En faisant preuve de clémence dans cette affaire, Andrei Antonovitch von Lemke ne fit qu'inaugurer la liste de ses décisions surprenantes. Certains expliquèrent l'attitude de von Lemke par l'influence de son épouse, qu'on allait jusqu'à appeler la gouverneuse. De fait, le gouverneur était soumis corseum à sa femme, Yulia Mikhailovna, sans jamais déceler le problème politique ou juridique posé par sa participation au pouvoir. Cette pauvre femme avait pu atteindre tout ce dont elle rêvait, la gloire et tout le reste, sans avoir recours aux mesures si excentriques et si puissantes dans lesquelles elle se lança, sitôt arrivée chez nous. Mais excès de poésie ou je ne sais quoi, toujours est-il que, brusquement, dès que son destin changea, elle se sentit vraiment appelée, pour ne pas dire « ointe », une « langue de flamme sur sa tête », comme dirait Pouchkine. Et si le malheur vint de quelque chose, ce fut bien de cette langue. Car quand même, n'est-ce pas, ce n'est pas un chignon pour toutes les têtes féminines. Or, tout le monde l'encourageait. La pauvrette se retrouva tout de suite le jouet des influences les plus contradictoires, et ce, tout en se croyant parfaitement originales. Et quelle bouillie informe il y avait dans sa tête ! Elle aimait à la fois les grandes entreprises agricoles et l'élément aristocratique, et le renforcement du pouvoir du gouverneur et l'élément démocratique, et les nouvelles structures et l'ordre, et la libre pensée et les petites idées sociales, et le laissait aller presque de corps de garde de la jeunesse qui l'entourait. Elle rêvait de « donner le bonheur » et de concilier l'inconciliable, ou, disons-le plus justement, de réunir la terre entière dans le culte unanime de sa propre personne. Elle avait aussi ses favoris. Piotr Stepanovitch, qui agissait pourtant par les flatteries les plus grossières, lui plaisait fort. Mais il lui plaisait également pour une autre raison, la raison la plus délirante. Elle espérait toujours qu'il lui révélerait tout un complot contre la sûreté de l'État. Piotr Stepanovitch, par son silence en certains cas et par ses allusions en d'autres, contribuait à renforcer cette idée saugrenue. Elle, elle l'imaginait liée à tout ce que la Russie comptait de révolutionnaire, et dévouée à sa personne jusqu'à l'adoration. La découverte d'un complot, la reconnaissance de Pétersbourg, une carrière en perspective, son action par l'amour sur la jeunesse pour la sauver du précipice, tout cela s'agençait parfaitement dans sa cervelle fantasque. Mais pour que l'histoire et le libéralisme russe puissent un jour bénir son nom, il fallait tout de même que son mari se montrât un peu moins lugubre. C'est pourquoi Yulia Mikhailovna envoya en mission Piotr Stepanovitch, dans l'espoir que celui-ci pourrait l'égayer et influer sur sa mélancolie par tel ou tel apaisement dont il aurait pu connaître le secret. Peut-être par telle ou telle révélation, pour ainsi dire, de première source. Elle avait une pleine confiance dans son habileté. Bonjour, offre de l'épic. Mais je vous y prends pour, maître cachotier. Quelle drôle de lecture vous semblez avoir là. Laissez, laissez tout de suite. Et je vous interdis, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrête ? Vous êtes en colère, j'ai l'impression. Le gouverneur von Lemke était ce jour-là particulièrement empêtré dans un fâcheux concours de circonstances. Un jeune sous-lieutenant, fraîchement émoulu de Pétersbourg, s'étant vu en but à une réprimande verbale de son supérieur immédiat, s'était jeté soudain sur son capitaine, l'avait frappé, et lui avait mordu l'épaule de toutes ses forces. Il était certainement devenu fou. Du moins, découvrit-on que, ces derniers temps, on lui avait remarqué des étrangetés les plus invraisemblables. Ainsi, par exemple, avait-il jeté de chez lui deux icônes qui appartenaient à son propriétaire, et avait-il fendu l'une d'elles à coups de hache. Quand on se saisit de lui, on trouva dans ses poches et dans sa chambre toute une liasse de proclamations les plus incendiaires. Ces proclamations, en soi, n'étaient pas grand-chose, et à mon avis, elles ne valaient pas la peine qu'on s'inquiète. Mais ce qui frappa le plus von Lemke, c'est que le directeur de l'usine des Spigoulines avait, au même moment, porté à la police deux ou trois liasses de feuilles exactement semblables. Permettez-moi de vous faire remarquer, monsieur, que je n'ai aucunement l'intention de supporter votre sans-façon. Ah, diable, mais c'est vrai qu'il est sérieux. Ce ne sont quand même pas ces bêtises qui vous mettent en rogne. Des feuillets de ce genre-là, je vous en trouve autant que vous voulez. Ah, tiens, cette hache en en-tête, je la connais, par exemple. Permettez ? Eh, tiens, je l'ai déjà vue, la même, exactement. Et alors, c'est cette hache imprimée qui vous fait peur ? Non, non, ce n'est pas la hache, et je n'ai pas peur, n'est-ce pas ? Mais cette affaire, il y a des circonstances. Lesquelles ? Que ça vient de l'usine Spigouline ? Ah, vous êtes au courant. Les liasses étaient encore fermées quand on les a apportées. Ces tracts n'ont même pas été distribués aux ouvriers. Fort heureusement, car la situation est déjà explosive. Vous savez qu'un ouvrier est mort du choléra, là-bas. Et j'ai pris des dispositions pour endiguer la propagation. En trois semaines, on a nettoyé l'usine, malgré ça. Et sans que je sache pourquoi, il a été décidé de la fermer. Vous voulez rire, c'est clair, comme de l'eau de roche. On peut dire qu'ils s'y entendent. Les directeurs ont profité de l'incident pour licencier à Tour de Bras. Sauf que ces licenciements passent mal, voyez-vous. Les ouvriers ont commencé à protester. Ce sont eux, bientôt, qui vont en écrire, des proclamations. Comment ça ? Surveillez-les, vous. Vous êtes trop doux, Andrei Antonovitch. Là, ce qu'il faut, c'est... à l'ancienne. Mais qu'est-ce que c'est, à l'ancienne ? Et pourquoi ces conseils ? L'usine a été nettoyée, j'en ai donné l'ordre. Pourtant, les ouvriers, ils se révoltent. Ce qu'il faut, c'est le fouet, pour tout le monde, et c'est réglé. Or, vous, Andrei Antonovitch, vous êtes un doux. D'abord, je ne suis pas si doux que ça. Ensuite... Tenez, encore une vieille connaissance. Cette proclamation, je la connais par cœur. C'est le poème, l'homme phare. Je l'ai vu à l'étranger. Où l'avez-vous retrouvé ? Vous êtes sûr ? Il était de basse race, né du peuple, de la masse, pour chasser par l'autocrate, par la haine des satrapes. Il s'offrit à la souffrance, aux supplices et à l'errance, pour prêcher égalité, liberté, fraternité... Mais permettez, si vous avez vu ce poème à l'étranger, et qu'il se retrouve ici... Voyez-vous, ce que j'ai observé à l'étranger, je l'ai expliqué à mon retour acquis de droit. Et mes explications ont toutes été trouvées satisfaisantes. N'empêche, moi, l'affaire qui m'amène est importante, Andrei Antonovitch. J'aurai une requête extraordinaire à vous faire. Une requête ? Je vous en prie. Oui, j'attends, et je l'avoue, vous me rendez curieux. Je suis venu vous demander de sauver une personne. Là aussi, un crétin, et même un fou, sans doute. Au nom de sa jeunesse, de ses malheurs, au nom de votre humanité. Mais comprenez, enfin, que si je vous dis son nom, n'est-ce pas ? Je vous le livre. Parce que je vous le livre, n'est-ce pas ? Hein ? N'est-ce pas ? Oui. Mais comment pourrais-je deviner, enfin, si vous ne vous décidez pas à parler ? C'est bien là le truc que vous, toujours, vous me renversez avec cette logique. Bon, mince. Eh bien, c'est Chatoff. Voilà. Chatoff ? Comment ça, Chatoff ? Chatoff, l'étudiant. Il habite ici. Un ancien serf. Oui, bon, celui qui a giflé Stavrogin. Je connais, je connais. Mais, permettez, de quoi, finalement, est-ce qu'il est accusé ? Et en quoi, surtout, elle consiste, votre requête ? Mais c'est le sauver que je vous demande. Je l'ai connu, n'est-ce pas, il y a huit ans. J'étais son ami, si vous voulez. Bon, mais je ne suis pas obligé de vous rendre des comptes sur mon passé. Tout ça, ce n'est rien. C'est trois pelés et intondus. Et avec ceux de l'étranger, ça n'en fera même pas une dizaine. Et surtout, je compte sur votre cœur, sur votre intelligence. Vous comprenez ? Et c'est vous-même qui montrerez toute l'affaire sous son vrai jour, comme le rêve stupide d'un homme qui divague, suite à de longs malheurs. Notez-le bien, à des malheurs et pas à je ne sais quel complot fantastique contre la sûreté de l'État. Donc, Tchatov, il faut le sauver, parce que le poème, il est de lui, son œuvre à lui, personnellement. Et c'est lui qui l'a imprimé, à l'étranger. Ça, c'est ce que je sais à coup sûr, mais je ne sais rien du tout sur les proclamations. Si le poème est de lui, alors, sans doute, c'est la même chose pour les proclamations. Mais quelle donnée vous pousse à soupçonner M. Tchatov ? Les voilà, les données. Lisez. Je ne peux pas imprimer l'homme phare ici, et en général, je ne peux rien. Imprimé à l'étranger, Ivanovic Tchatov. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais, qui donc est-ce qu'il demande cela ? Voilà ce qui n'est pas encore clair. Mais à Kirillov, quoi, enfin, ce billet, il a été écrit à Kirillov, à l'étranger. Vous ne saviez pas ou quoi ? Ce qui est rageant, c'est que vous, si ça se trouve, vous faites juste semblant devant moi, alors que ce poème, vous le connaissez depuis des siècles. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur votre bureau, sinon ? Oui, peut-être. Je suis au courant de certaines choses. Qui est donc ce Kirillov ? C'est cet ingénieur-là, de passage, le témoin de Stavrogin pendant le duel. Un maniaque, un fou. Andrei Antonovic, si le gouvernement savait ce qu'ils sont, tous ces gens-là, tous bons pour l'asile. Je les ai bien observés en Suisse et dans tout leur congrès. De là qu'on dirige le mouvement. Mais, qui dirige, enfin ? Trois pelés et intondus. Des sous-lieutenants, des lyriums très minces et deux, trois étudiants. Voilà une question que je vous pose. Pourquoi n'y a-t-il personne d'envergure qui adhère chez eux ? Pourquoi ce sont toujours des étudiants ou des bonnets de 22 ans ? Mais, permettez pourtant, mon cher monsieur, vous affirmez que ce billet a été envoyé à l'étranger. Mais il n'y a pas d'adresse écrite. Et d'où pouvez-vous savoir que ce billet a été adressé à M. Kirillov, et par-dessus de marcher à l'étranger, et qu'il a réellement été écrit par M. Chatoff ? Cherchez tout de suite l'écriture de Chatoff et comparez. Vous devez avoir une de ces signatures dans votre chancellerie. Et que c'est à Kirillov, c'est Kirillov lui-même qui me l'a montré. Ben, c'est donc vous-même, vous... Promettez-moi Chatoff, et moi je vous laisserai tous sur le même plat. Cette malheureuse bande, je l'estime à neuf personnes, dix. J'en connais déjà trois. Chatoff, Kirillov, et un sous-lieutenant. Les autres, pour l'instant, je commence juste à les voir. C'est comme dans l'autre province. Là-bas, ils ont arrêté avec des proclamations deux étudiants, un collégien, deux nobles de vingt ans, un enseignant et un major à la retraite d'environ soixante ans abrutis d'alcoolisme. Et c'est tout. Vous pouvez me faire confiance, c'est tout. J'ai besoin de six jours. Je vous les donne tous dans le même paquet. Et vous me laissez Chatoff. C'est quelqu'un de nerveux, de malheureux. Sa femme a fait la noce avec Stavrogin. Soyez gentil avec lui. Et surtout, surtout pas même une allusion à votre épouse. Secret. Vous pouvez, un secret. Comment ? Mais à Yulia Mikhailovna, vous n'avez donc rien à révéler ? A Yulia Mikhailovna ? Mais tous les saints m'en gardent. Voyons Andrei Antonovitch. Voyez bien, j'estime au plus haut point son amitié. Je la respecte profondément, etc. Mais je ne ferai pas de gaffe. Parce que bon, vous êtes un homme, quelqu'un de sérieux. Vous avez de l'expérience. Mais que je lui dise, moi, ses deux noms, par exemple, et elle, elle irait les crier sur tous les toits. Trop passionnée, voilà ce que c'est. Oui, c'est vrai qu'elle a un peu, comment, de fougue. Oui, oui, de la fougue. Elle est une femme, sans doute, géniale, littéraire, mais elle ne ferait que du raffu. Elle ne tiendrait pas six heures, alors six jours. Andrei Antonovitch, n'imposez pas à une femme un délai de six jours. Comprenez bien, ces deux noms, j'aurais très bien pu ne pas vous les donner à vous d'abord, et m'adresser directement là-bas. C'est-à-dire, là où j'ai donné toutes mes premières explications. Et si je faisais du zèle pour, je ne sais pas, les finances, vous pensez bien, j'aurais mal calculé, parce que, maintenant, c'est à vous qu'ils seront reconnaissants, et pas à moi. Moi, je viens seulement pour Chatoff, au nom de notre ancienne amitié. Bon, et puis peut-être, vous, quand vous prendrez la plume pour faire votre rapport, là-bas, dites un peu de bien de moi, si vous voulez. Adieu. N'empêche, je ne devrais pas être aussi bavard. Au contraire, je suis très heureux de voir que l'affaire, pour ainsi dire, se dessine. J'accepte vos services avec reconnaissance. Mais permettez, un dernier mot. Si ce Kirillov, n'est-ce pas, était le témoin de Stavrogin, alors, M. Stavrogin lui-même aussi, dans ce cas... C'est quoi, Stavrogin ? C'est-à-dire, s'ils sont tellement amis... Non, 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 non. Là, vous vous trompez, même si vous êtes malin. Et même, vous m'étonnez. Moi, je pensais qu'à ce sujet-là, vous deviez avoir quelques renseignements. Stavrogin, c'est complètement le contraire. Mais complètement. Vraiment ? Est-ce possible ? Julian Mikhailovna m'a rapporté que d'après les renseignements qui lui viennent de Pétersbourg, c'est un homme qui a, pour ainsi dire, certaines prescriptions. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Rien du tout. Adieu. Ce jour-là, Piotr Stepanovitch eut à se démener énormément. Il quitta von Lemke pour courir au plus vite rue de l'Épiphanie, à la maison Filipov. Mais, passant par la rue Bikov, où logeait le grand écrivain Karmazinov, qu'il avait rencontré lors d'une soirée chez la gouverneuse, il s'arrêta soudain et entra chez lui. Monsieur, attends, monsieur, lui dit le domestique. Ce qui l'intéressa au plus haut point, parce qu'il n'avait pas du tout annoncé sa visite. Mais le grand écrivain l'attendait réellement, et même depuis la veille. Trois jours auparavant, il lui avait confié son manuscrit « Merci », pleinement persuadé qu'il flattait l'amour propre du jeune homme. Piotr Stepanovitch avait remarqué que ce monsieur vaniteux et gâté, à l'esprit d'homme d'État, ou presque, comme disait Yulia Mikhailovna, cherchait tout simplement à conquérir ses grâces. Je crois que le jeune homme avait compris que si, certes, il ne le considérait pas comme le grand orige de tout ce que la Russie comptait de secrètement révolutionnaire, il le prenait au moins pour l'un de ceux qui étaient le plus versés dans les secrets de la Révolution russe, et exerçait une influence considérable sur la jeunesse. Ah ! Ah, mon ami ! Enfin, vous voilà ! Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, mon manuscrit, vous l'avez lu ? Votre manuscrit ? Quel manuscrit ? Comment ? Vous ne l'avez pas ? Vous voulez parler de bonjour, c'est ça ? Non, je parle de merci. Ah, complètement oublié. Pas lu, pas le temps. Vraiment, je ne sais pas. Ce n'est pas dans mes poches. Sur mon bureau, je parie. Ne vous en faites pas, ça se retrouvera. Je vais plutôt l'envoyer cercer tout de suite chez vous. Le manuscrit peut se perdre, ou bien sait-on jamais. On peut le voler. Qui ça intéresse ? Et qu'est-ce qui vous fait donc si peur ? Julia Mikhailovna dit que vous faites toujours préparer plusieurs copies. L'une à l'étranger chez un notaire, une autre à Pétersbourg, une troisième à Moscou. Oui, mais même Moscou pourrait brûler. Et mon manuscrit avec. Non, j'envoie plutôt quelqu'un tout de suite. Attendez. Ah, le voilà. Il était là, dans ma poche de derrière avec mon mouchoir. Je l'avais oublié. Ah, bien, bien. Vous savez, dès mon arrivée, j'ai assuré tout le monde que vous étiez un homme d'une grande intelligence. Et maintenant, je crois que tout le monde est fou de vous. Je vous remercie. Mais ici, en Russie, tout s'use à une vitesse incroyable. Or, moi, je veux m'user le plus tard possible. C'est pourquoi je vais m'installer définitivement à l'étranger. Là-bas, le climat est meilleur. Les maisons sont en pierre. Tout est plus solide. L'Europe durera encore le temps de vie qui me reste. Vous ne pensez pas ? Qu'est-ce que j'en sais ? Si Babylone s'effondre vraiment là-bas et si sa chute est grandiose, chez nous, en Russie, il n'y a trop rien à écrouler, relativement parlant. Ce ne sont pas des pierres qui s'écrouleront chez nous. Tout va se diluer dans la gadoue. Le simple peuple, il ne tient encore qu'à un cas par la force du dieu russe. Mais, aux dernières nouvelles, il n'est plus guère fiable, ce dieu russe. Et même, c'est tout juste s'il a résisté aux dernières réformes agraires. Disons qu'il a drôlement chancelé. Et le dieu de l'Europe ? Je ne crois en aucun dieu. On m'a calomnié aux yeux de la jeunesse russe. J'ai toujours eu de la sympathie pour tous ces mouvements. On m'a montré ces proclamations d'ici. On les regarde avec stupeur parce que tout le monde a peur de leur forme. Mais tous, pourtant, restent persuadés de leur force et même sans en avoir conscience. moi, si je suis convaincu du succès de cette propagande secrète, c'est que la Russie, en ce moment, est l'endroit du monde où il peut se passer tout ce qu'on veut et qui ne se défendra jamais. Quand le navire va sombrer, les Russes qui ont de quoi seront les premiers à fuir, comme les rats. Mais vous aviez commencé à parler des proclamations. Dites-moi tout, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le monde en a peur. Donc, elles sont d'une grande force. Elles démasquent ouvertement le mensonge et elles prouvent que nous n'avons rien à quoi nous raccrocher. Là où elles triomphent le plus, c'est dans ce courage encore inouï de regarder la vérité en face. Autant que je puisse le voir et en juger, toute l'essence de l'idée révolutionnaire russe réside dans la négation de l'honneur. Pour les Russes, l'honneur n'est qu'un fardeau inutile. Moi, je suis de l'ancienne génération et je vous l'avoue, je tiens encore à l'honneur, mais, n'est-ce pas, c'est juste une habitude. Julia Mikhailovna m'a demandé d'espionner chez vous et, d'une façon ou d'une autre, de savoir ce que c'est que cette surprise que vous préparez pour le bal d'après-demain. « Non, vraiment, ça sera une surprise et c'est vrai que je vais sidérer mais je ne vous dirai pas mon secret. Autre chose, Stavrogin, qu'est-ce que vous pensez de lui ? » « Je ne sais pas, une espèce de coureur qui ne vous aime pas au demeurant. Figurez-vous qu'il dit partout que vous méritez le fouet et pas comme ça pour l'honneur mais pour vous faire mal comme on fouette les paysans. » « Bon. » « Et dites, si ce qui se prépare est destiné à se réaliser, quand donc est-ce que ça pourrait se faire ? » « Qu'est-ce que j'en sais ? » « Quand ? » « Plus ou moins approximativement. » « Vous aurez le temps de vendre votre domaine, ne vous inquiétez pas et de ficher le camp aussi. Pour début mai prochain, ça commencera et au 1er octobre, tout sera fini. » « Je vous remercie de tout cœur. » C'était « Les démons » de Fedor Dostoevsky. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Patrice Bornand, Andrei Antonovitch von Lembke. Damien Zanoli, Piotr Stepanovitch Verhovenski. Jean-Luc Debatis, Karmazinov. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière, Katel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada